Alors c'est parti, je commence et je vous introduis comme d'habitude. POM 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 POM, ne me demandez pas le numéro, parce que je ne sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on l'a fait. Et ceci est un POMCAST, malgré ce que vous voyez derrière, c'est parce qu'on est un tout petit peu sponsorisé par moi-même, c'est même plus que tout petit peu. Et puis un POMCAST un peu particulier, parce que d'abord, je ne sais pas depuis combien de millénaires on n'en a pas fait, mais surtout parce qu'aujourd'hui j'ai décidé, vous savez comme depuis quelques années je suis développeur non plus d'OTNET, mais vraiment du monde formidable et merveilleux avec des licornes et tout ça, j'ai invité des amis à moi qui sont aussi développeurs, que je vais vous présenter tout doucement. On va commencer par celui que certains ont peut-être déjà entendu dans POMCAST il y a quelques années, qui est l'ami Némad, qui est avec nous. Bonjour tout le monde, bonjour Stoff. Salut, salut. En effet, ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'a pas fait de POMCAST. Donc nous on se connaît, je ne me mets même plus d'où je pense qu'on doit se connaître de Charles et de ton école à l'époque en fait. Ça doit dater de l'époque où j'étais au labo Apple. Oui, ça doit être ça. Tout à fait, ça date de... Voilà, et d'ailleurs je ne me souviens même plus de l'école d'ailleurs. C'était à Supinfo. Merci, voilà. C'était il y a longtemps. Supinfo à Paris, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. C'est presque ça. Donc on va un petit peu évidemment dans cette émission parler d'Objectifs Cologne, ma conférence, mais pas tellement, on va en parler sur le côté, on va avoir un vrai sujet aujourd'hui, que je vais expliquer aux auditeurs dans deux secondes. D'abord je vais introduire les autres qui sont, on va commencer par celui que tu m'as recommandé pour la conférence, qui est l'ami Zino. Salut Zino. Salut Staph. Voilà. Donc Zino c'est ton pseudo et c'est pratique parce que vu ton nom de famille, ce serait... Bon, ce n'est pas beaucoup plus compliqué, remarque. Mais... Non, c'est une question d'habitude. Voilà. Donc, Neiman, je ne t'ai pas présenté en deux secondes, mais tu es comme moi, développeur Cocoa aussi depuis des années, depuis l'histoire du labo Apple. Ouais, c'est ça. Donc tu fais plein de choses, iOS, tu fais du Mac aussi j'imagine ? iOS, Mac, j'ai commencé par le Mac en fait. Je faisais du Cocoa, après j'ai switché sur l'iOS en 2008. Et puis à côté de ça, oui, du training pour Apple, du conseil de l'IT et compagnie. Ce qui m'a amené à rencontrer Zino il y a aussi très longtemps sur les mêmes sujets. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai installé le labo Mac dans lequel Damien a fait ses premiers pas. Ah bon ? Ah oui, c'est vrai. Et puis, tant qu'on parle justement de données court, tout ça, parce que c'est marrant, mais je n'avais pas fait gaffe, mais Zino donne court aussi, donc on a tous les trois ce background en commun. Et à propos de données court, le quatrième laran qui est avec nous, c'est un développeur qui est... Donc vous êtes tous les deux à Lyon en fait, vous deux, non ? Ou pas ? Non, pas du tout. Il y en a un qui est à Lyon et l'autre qui est... Non, non. Moi, je suis à Paris. Voilà, qui est à Paris, voilà. Donc il y en a un qui est à Paris, l'autre qui est à Lyon. Puis il y en a un troisième qui est à Genève, qui est Boris, qui va se présenter tout de suite. Salut Boris. Salut Stéph. Donc Boris, toi on se connaît parce qu'en propos de cours, je t'ai donné cours début de cette année. Remarque, je n'avais pas grand-chose à t'apprendre. Voilà, donc quand on s'est connu, tu étais Monsieur Carrasco en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Et donc voilà, toi tu as suivi une des formations que j'ai données. Et puis on est resté en contact et puis tu développes ton propre truc dont on entendra bientôt, très très bientôt parler dans l'univers tout entier. Voilà, on espère. Voilà, donc développeur iOS, bon tu as un background aussi intéressant, tu as fait plein de trucs aussi avant. Ouais, j'ai un parcours un peu en zigzag, j'ai commencé par la médecine, ensuite j'ai fait de l'informatique, des choses assez différentes, après je fais du marketing pour les restaurants et puis maintenant je me suis rabattu sur iOS, voilà. Ouais, donc en fait si on aurait dû te choisir un pseudo à l'époque de Pommeca, parce que tu sais qu'on n'aimait pas du tout les prénoms, peut-être qu'on t'aurait appelé le docteur, voilà. Le docteur Boris ? Euh, ouais, bon, pourquoi pas. Bah ouais. Il y a un douanier ici, un douanier à côté de Genève qui m'appelait comme ça tout le temps. Bah tu sais là où je suis là. Parce que comme il était sûr que j'étais trafiquant de cam pendant des années, il n'arrivait pas à croire. Tu sais là où je suis en Allemagne, la grande majorité des docteurs, ils viennent de l'Est en fait, donc on est habitué. Bon, привет, Siem. Voilà, ouais, en plus c'est vrai, au passage, bulgare de sa nature. Donc si à un moment donné il parle soit de bulgare, soit de russe, ne vous étonnez pas, c'est normal. Bon, on va rentrer dans le sujet. On va démarrer une conversation chacun de notre côté avec Boris. Comment ? Ah oui, c'est vrai. On va démarrer une petite conversation sur la joie des pays de l'Est. D'ailleurs dans le développement, ils sont plutôt bons. C'est ça le problème. On pourrait en faire une émission un jour, mais c'est ça le problème. La différence pour moi entre l'Inde et les pays de l'Est, c'est que les pays de l'Est sont en général plutôt au niveau qualitatif, assez bons. Et ça peut éventuellement être un problème pour nous, mais bon, dans une grande direction humaniste, je dirais que ce n'est pas un problème, tant mieux. S'ils sont amenés à gagner plus de sous, une ou moins, tant pis, on fera avec. Donc voilà. Bon, on va passer sur le sujet d'aujourd'hui. Mis à part le fait qu'on va pitcher évidemment un tout petit peu Objectif Cologne, parce que l'intérêt de vous avoir tous les trois, c'est que vous avez tous les trois à avoir quelque chose avec Objectif Cologne. En l'occurrence, Damien, je t'avais approché il y a quelques mois en te disant « Bon, tu veux être speaker ? » Et là, tu m'as dit « Non, je ne peux pas, je suis en vacances ! » Je lui ai dit « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller en vacances pendant ma conférence ? » Voilà. Donc tu m'as recommandé Zino, que je ne connaissais pas. Je t'ai dit « Ouais, non, mais un français, quand même, qui parle anglais, fais-moi vérifier. » Heureusement, Zino parle un anglais plus que parfait. T'as trouvé le français qui parle anglais parfait. Ouais, 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 t'as vu que ça, il y en a plein. Non, mais rigole, je dis quoi. On en trouve. Donc, Damien, l'année prochaine, n'ira pas en vacances, il sera peut-être speaker Objectif Cologne 2013. Non, non, c'est promis, l'an prochain, j'accepte avec grand plaisir ta proposition. Mais cette année, les vacances ont pris le pas, pour une fois. Et puis, bah, Maurice, j'ai réussi à le convaincre à venir en tant qu'attendee. Donc, ce serait quoi, d'ailleurs, la version française d'attendee ? Participant. Participant, c'est pas mal, ça. Participant à la conférence. Touriste. Voilà. Touriste. Touriste, ouais, bah, ou quoi que, t'auras beaucoup de choses à apprendre. Et puis, surtout, au niveau networking, c'est surtout, je pense, la raison numéro un pour laquelle tu viens, toi. Bah, je te laisse tirer tes propres conclusions. Tes propres conclusions. Bien sûr que c'est un, ouais, c'est bien sûr un élément important, disons. Donc, voilà. Ceux qui n'ont pas encore leur place, profitez-en. Non, il en reste encore quelques-unes. Et puis, parce que c'est quand même dans deux semaines maintenant. Donc, surtout, si vous écoutez quelque part en dehors de l'Allemagne, il faut encore booker votre train de soir. Remarquez, c'est pas très difficile. De Paris, Thalys, c'est 3h45. Un Thalys, ça se book en dernière minute. Des fois, c'est moins cher, d'ailleurs, même en dernière minute. Et puis, sinon, bah, la voiture, prenez la caisse et vous venez. Et puis, si vous n'avez pas de place pour dormir, on vous fera une place dans la salle. Mais on va enchaîner sur vraiment le sujet d'aujourd'hui qui est un sujet qui, moi, me tient à cœur parce que je trouve que c'est intéressant. Et c'est le sandboxing. Alors, pourquoi j'ai choisi le sandboxing ? D'abord, parce que c'est un sujet avec lequel il va falloir très, très souvent faire parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres options. En tout cas, sur iOS, il n'y en a jamais vraiment eu. Et sur macOS, c'est la nouvelle tendance. Et aussi parce que j'ai fait récemment un podcast qui s'appelle NS Brief. Pour ceux qui gèrent bien l'anglais, je vous recommande d'écouter ce podcast qui est le podcast de Saoul Mora, qui est un développeur aussi. Et j'ai fait un podcast en audio tout entier sur ce sujet où Saoul m'a interviewé. On a parlé un petit peu de la conf, mais on a parlé du sandboxing. Et où, en gros, j'expliquais, moi, je suis plutôt pour. Il y a des gens qui sont plutôt contre. On va commencer par cette question à la con, entre guillemets. plutôt pour, plutôt contre. Comment se parle des mains de tiens ? À la surprise générale de tout le monde, plutôt contre. Forcément. Je viens d'un monde un peu plus ouvert à la base. Donc, forcément, quand on commence à parler de sandboxing, je regarde un peu comment c'est fait. Je peux comprendre le plutôt pour, en fait. Je ne suis pas farouchement opposé non plus. Je peux comprendre que ça apporte une couche de sécurité, ça rassure l'utilisateur, tout ce qu'on veut. Pas de problème. Après, pour moi, du logiciel, c'est au-delà de la petite application. Et quand on considère le logiciel dans son ensemble, je trouve que c'est quand même trop restrictif. Après, ça se discute, en effet. Mais moi, je suis plutôt contre. OK. Le prochain ? Allez, le premier qui parle a gagné. Vas-y, Boris. Ah ben non, les gars. Commencez pas à vous faire des politesses. Sinon, c'est pas podcast. Ah non, mais par ordre alphabétique. Vas-y, Boris. Oui, parce qu'après, le thé, c'est logique, c'est un B. Allez, vas-y, Boris. Disons, je ne sais pas, on peut voir le sandboxing un peu comme une interdiction du port d'armes. Donc, je ne sais pas, c'est bon pour tous les méchants qui feraient des mauvaises choses avec leur arme. Et puis, c'est mauvais pour tous les autres. Maintenant, moi, je ne me suis pas encore retrouvé dans la situation où j'avais besoin d'être un gentil. Avec une arme ? Avec une arme. Bon, après, pour l'instant, tu fais purement de l'iOS. Donc, ce n'est pas comme si tu avais le choix. Ouais, disons qu'avant, je ne faisais que du Windows. La notion n'existe pas du tout. Et puis, sur iOS. C'est-à-dire que sur Windows, il n'y a pas de sandboxing. Oui, justement, la notion n'existe pas. Donc, je n'ai jamais eu à être frustré de ce point de vue-là. Par contre, c'est sûr que pour les questions de sécurité sur Windows, tu peux être frustré justement par le manque de sandboxing. Mais je ne sais pas. Sur iOS, par contre, ça ne m'a jamais posé de problème. Mais j'ai un projet qui est relativement, enfin, qui est moyen, disons, en taille, pour lequel ça ne pose pas de problème particulier. Je n'ai pas besoin d'accéder à quoi que ce soit qui sorte de mon bac à sable. Disons que, et maintenant, je vais laisser rentrer Zino sur la question, il y a une énorme différence, et c'est ce que Damien a dit au début, c'est que les gens qui ont démarré le développement avant iOS, comme Dame ou comme Zino, ils ont été habitués à cette liberté. Alors que moi, et a priori, toi, Boris, je ne sais pas si tu as fait... Est-ce que tu as fait du Mac avant ? Je ne pense pas. Non. Donc nous, on a été bien élevés dès le départ, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas autrement. Donc moi, quand je suis arrivé par la suite, dans le développement Mac, avec DisqAlarm, j'ai eu un petit moment de liberté, genre une petite année, mais ça ne m'a pas traumatisé quand j'ai dû transformer DisqAlarm en une application sandboxée, parce que j'ai fait avec. Je me suis dit, je n'ai pas fini de faire avec. Donc sur ce, Zino ? Déjà, je t'arrête tout de suite, le sandboxing, ça existe en Java depuis 1995, en gros, où quand tu déployais une applet sur le web, tu devais définir les autorisations de cette applet-là. Donc si tu veux, ce n'est pas tellement une question de quelle plateforme sur laquelle tu développais, c'est plus une question de quel univers tu venais. Tu venais d'entreprise. Le concept de sandboxing, au sens large, c'est-à-dire dire à un utilisateur, tu n'as pas le droit de changer ton fond d'écran, par exemple, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Et après, sur le Mac, moi, je ne suis ni pour ni contre. Je considère que le sandboxing tel qu'il existe aujourd'hui, c'est plus un truc marketing, c'est plus un truc de communication qu'un vrai truc de sécurité. Parce qu'en réalité, les applications qui ont besoin de faire beaucoup de choses ne pourront pas être sandboxées. Et les applications qui n'en avaient pas besoin, de toute façon, devaient être validées par Apple. Et donc, normalement, dans ce processus de validation-là, il y a le fait que l'application ne fait pas de mal au truc. Alors, on aurait dit, on autorise à faire tourner les applications que provenant de l'App Store, et puis sinon, on met un message d'alerte, ce qui est plus ou moins le cas sur 10.8. En termes de sécurité, ça couvre 99% des cas. Donc, le sandboxing, pour moi, c'est, pour l'instant en tout cas, dans sa version actuelle sur Mac OS 10.8, c'est un effet d'annonce, quoi, honnêtement. Entre parenthèses, je viens de faire la réflexion que c'est là où on remarque qu'il y a très longtemps que j'ai pu faire de podcast, parce que dire 10.8 dans un podcast, alors que la dernière fois, on a dû dire 10.5, je pense, ça me... Grand max. Ça me perturbe un peu, en fait. Dame, tu voulais dire ? Non, je disais, oui, je suis d'accord sur l'aspect marketing, Zino, mais après, moi, il y a un côté annonciateur que je n'aime pas trop. Et puis, il y a aussi un autre côté, marketing, lui aussi, qui est justement qu'on habitue les utilisateurs à trouver leurs applications dans un repo particulier, qui est aujourd'hui le Mac App Store. Le premier réflexe de demain, c'est d'aller sur le Mac App Store, trouver mon application, etc. Il y a encore des utilisateurs qui vont continuer à chercher leur app à droite, à gauche. Je pense aux développeurs, même freelance, du coup, comme toi, qui font une app, par exemple, le Stuff avec disque-alarme, qui veulent la faire connaître au plus grand monde et donc, du coup, du grand public. Si tu te prives du Mac App Store aujourd'hui ou demain, s'ils durcissent la règle, tu te prives quand même d'une large audience. Du coup, ça revient à te dire, finalement, je vais simplifier mon app, je vais essayer de faire quelque chose de plus simple, qui est compliant avec les règles, etc. juste parce que j'ai besoin de toucher la plus large audience qui, maintenant, est habituée à aller piocher son application à tel endroit et pas en allant chercher sur les forums, etc. Et moi, il y a ce côté aussi qui me dérange autre l'aspect technique. Oui, c'est ça, c'est en plus. C'est le côté sécuritaire technique, dans le fond, il est quasiment non-existant. Et ce que tu es en train de dire, c'est que, par contre, le fait qu'Apple l'impose sur toutes les applications qui passent par le Mac App Store, effectivement, c'est contraignant pour un effet sécuritaire qui est peut-être un peu limité. Moi, je trouve qu'il n'est pas tellement contraignant parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qu'Apple essaye de faire ? Apple essaye de trouver la meilleure solution pour l'utilisateur. C'est ça, mon point de vue. Alors, certes, pour nous, c'est un problème. Ça change quoi pour l'utilisateur ? Ça change pour l'utilisateur que pour moi, le but numéro un du sandboxing, c'est d'éviter les malwares qu'on aura incessamment sous peu si la plateforme continue à avoir un peu de succès. Et il n'y a qu'à avoir Windows, le bordel que c'est. Donc, c'est clair que c'est un peu une extrême. Oui, mais attention, Staph, si jamais tu autorises que les applications provenant du Mac App Store, le malwaire est disparu. C'est pas vrai ? De façon de parler, Gatekeeper aujourd'hui, c'est sa fonction. C'est-à-dire que si ton application n'est pas signée, donc si elle n'est pas validée quelque part par Apple, t'es un peu plus tranquille, il n'y aura pas de malwaire. Oui, enfin non, je ne suis pas complètement d'accord. J'ai failli dire que je ne suis complètement pas d'accord. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'abord, il y a un move intéressant que tu as un peu semi-signalé qui est le Developer ID. C'est-à-dire, c'est en gros, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois façons d'avoir une app Mac, en tout cas sur son Mac. Soit elle vient du Mac App Store, soit elle ne vient pas du Mac App Store, mais là, elle se divise en deux. La première, c'est qu'elle est quand même signée par Apple. Donc en gros, tu as une Developer ID, tu payes 80 euros par an. Mais il n'y a aucune validation. Tu ne payes rien pour le Developer ID en dehors du Mac App Store. Tu ne payes rien, c'est gratuit. Ah c'est ? C'est vrai ? Je ne savais pas ça. C'est uniquement si tu veux avoir ta signature. C'est bon à savoir parce qu'il y a des gens qui invoquent le fait qu'il faut payer pour des applications open source. Non, c'est que pour être sur le Mac App Store qu'il faut que tu payes. Ça, je ne savais pas. Tu payes ton certificat. Bonne précision. Ah oui, parce qu'il te faut un certif, entre parenthèses. Bon, on ne va pas rentrer trop dans la technique. Entre parenthèses, ce que j'aimerais bien si on continue dans cette nouvelle version de POM4, j'aimerais bien que ce soit une discussion de développeurs, mais quand même relativement accessible aux gens normaux. Et pour l'instant, c'est plutôt sympa. Normaux. Non, Normaux, pardon ? Non, j'ai bien aimé le genre Normaux. Ouais. Merci pour nous. Ouais, il faut se faire une raison à un moment donné. On l'a remarqué dès qu'on était tout petit, tu vois, quand on a commencé à jouer avec nos, en fonction de l'époque, nos Commodore 64 ou nos Mac, tu vois, j'en sais rien. Voilà, soit. Alors, non, et ensuite, la dernière version, c'est les apps comme avant, en gros, qui viennent de n'importe où et qui marchent. Alors, si aujourd'hui, Mountain Lion 10.8 est automatiquement configuré pour faire fonctionner tout ce qui vient soit du Mac App Store, soit du Developer ID, c'est-à-dire que, à moins qu'on aille changer ce switch dans les préférences, ce que je pense que monsieur et madame tout le monde normaux ne feront pas, à priori, c'est les apps, quand on les démarre, elles disent non, ça ne marche pas, l'app, elle ne vient pas de, voilà, elle n'est pas signée. Par contre, tu peux quand même bypasser ça en faisant un clic droit sur l'application, en faisant ouvrir. Ah, ça c'est rigolo. Et à ce moment-là, ils te demandent juste si tu es vraiment sûr et puis une fois que c'est parti, après, quand tu double-cliques sur l'application, si tu as validé cette étape-là au moins une fois, tu peux te servir de l'application autant que tu veux. Donc, c'est débrayable quand même. Ah, par contre, le coup que ça marche la prochaine fois quand tu double-cliques, je ne savais pas. Ouais, mais d'où, si tu veux, ce qu'on disait tout à l'heure avec Dame, c'est qu'il y a un effet d'annonce, il y a un effet de sécurité qui, dans le fond, ça n'apporte pas grand-chose. Mais je vois ce que tu veux dire, mais clairement, il y a du marketing, c'est sûr, c'est sympa de dire chez nous, c'est plus sécure, mais après, il faut voir que le mec qui fait clic droit ouvrir, c'est toi, c'est moi, c'est un de nous quatre, c'est pas ma mère, tu vois. Non, c'est ta mère si jamais elle va sur un site web où on lui dit clique ici pour récupérer le truc et ensuite, fais clic droit ouvrir. Oui, je me demande même s'il n'y a pas une vidéo d'Apple qui l'explique. Oui, mais je ne sais pas. Oui, de toute façon, moi, je pense que ce que, alors le problème avec le sandboxing, moi, je vois très, très souvent, c'est que j'ai l'impression globalement, le sandboxing dans sa totalité, c'est-à-dire un gros mot qui englobe aussi le développeur ID et la sécurité, c'est que je pense qu'Apple a tout simplement, je pense qu'ils ont vu ça peut-être de façon trop simpliste au départ et ils ne se sont pas rendus compte de la masse de travail. Donc c'est pour ça que, moi, je pense que le coup du développeur ID, ça a été rajouté en après-coup. Ça a été rajouté, attends, Steph, non, ça n'a pas été rajouté après-coup, ça a été rajouté parce qu'ils se sont aperçus que tous ceux qui faisaient de l'open source, qui n'avaient donc pas le droit de mettre leur soft sur le Mac App Store, allaient se retrouver en dehors du système. Or, il y a quand même, aujourd'hui, une des grandes forces de Mac Oasis, c'est qu'elle est basée sur un Unix, donc tu peux récupérer du code open source, tu peux faire tourner ton Apache, ton MySQL, etc., mais tu peux aussi récupérer des trucs du genre d'Eclipse si tu fais du développement Java, et Eclipse ne va pas payer un compte développeur pour pouvoir mettre une version d'Eclipse sur le Mac App Store, c'est juste même pas envisageable. Et tu vois, des trucs comme ça, ça représente quand même un certain volume. Je ne sais pas, ça aurait été ma question, qu'est-ce que ça représente ? Je ne sais pas trop. La plupart des applications professionnelles, les applications de développement, elles ne tourneraient plus sur le Mac. Donc, en gros, tu dirais au développeur, écoutez, et vous faites vos développements sur autre chose. Ouais, je ne sais pas. Ce qui n'est pas vraiment le but d'Apple. Non. Il faut que tu puisses récupérer Xcode. Ouais. En tout cas, pour en revenir à ce qu'au moment donné, tu parlais de l'utiliser, quand c'est validé, c'est bon, ça devrait être sécure. Ouais, sauf que oui et non, parce que la validation chez Apple, des fois, c'est un petit peu olé olé. Des fois, on le sait tous, des fois, ils valident trop, genre, c'est vraiment, non, vous avez mis une virgule, là, on ne voulait pas. Genre, l'autre jour, j'ai découvert, en soumettant une app, je ne vais pas casser mon NDA, donc je ne vais pas tout vous dire, mais il y avait un mot dans ma description que Apple ne voulait pas voir. Et je trouvais ça rigolo, quand même, parce que c'était un mot. Ouais, ça nous est tous arrivé. Voilà. Donc, voilà, c'était le nom d'une autre société. Ils ne voulaient pas. Et donc, ça, c'est des trucs à la con. Mais d'un autre côté, il laisse passer des trucs. Moi, je sais pertinemment que la dernière version de l'app Objective Cologne, je l'ai découvert par après. Bon, mais à coup de pas, c'est moi qui n'avais pas testé un truc. Il y avait un machin où tu le lançais, elle n'affichait rien. Et elle est passée comme dans du beurre, donc ça veut dire qu'ils l'ont testé. Je vois que ça... Non, tu as une différence entre ne marche pas comme prévu, en termes de test, ne marche pas comme prévu et fait des trucs potentiellement dangereux. Par exemple, dans le système de validation d'Apple, ils font tourner ton application dans une sandbox à eux. Ils ont un script qui permet de le faire tourner et qui voit si tu fais un appel quelconque à des APIs privées, par exemple. Ça, ce n'est pas en testant l'appli. En fait, c'est même plus que faire des tests, faire des appels, c'est juste si c'est dans le code. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas où j'avais... Oui, si tu veux. Mais si tu veux ça, c'est une validation automatique. C'est une validation qui se fait sans intervention humaine. Et voilà, donc rien que ça, déjà, il y a moyen de fortifier ce test-là pour vérifier que ton bidule, il n'a pas dans les chemins qu'il va essayer d'accéder slash user ou slash etc. Là où tu as les données vraiment au système. Donc, quelque part, de toute façon, on le sait très bien. moi, j'ai un peu enseigné la sécurité à une époque. La sécurité informatique, le maillon faible, c'est l'être humain. Ce n'est pas la technique. C'est le mec qui se promène avec un portefeuille avec le mot de passe route dans sa poche. C'est le type que tu appelles au téléphone et tu lui dis « Bonjour, je suis la société machin, on est en train de faire les tests de votre réseau, j'aurai besoin de votre login, de votre mot de passe pour pouvoir tester que ça marche effectivement. » Et dans 50% des cas, le mec, il le donne. D'après la dernière liste de... C'est Schneier qui fait un blog sur la sécurité sur Internet. Les trois premiers... Schneier, c'est qui Schneier ? Oui, Schneier, S-C-H-E-N-I-E-R, je crois. Et dans les trois premiers mots de passe utilisés sur tous les ordinateurs du monde, il y a Password, ABC123 et Acerty, enfin QWERTY en l'occurrence. Ça m'a jamais pensé mais si vous cherchez un jour un mot de passe genre chez... Bon, j'ai un truc à moitié rigolo entre guillemets dans ma famille, il y a quelqu'un qui est... La famille de ma femme, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital depuis six mois et globalement entre la vie et la mort pour simplifier, il a pris tous les mots de passe du Wi-Fi et tout ça avec lui. C'est un truc à la con. Mais si vous avez une situation dans ce cas-là, vous pouvez peut-être essayer un de ces trois Password-là et peut-être que ça ne marche pas. Ou typiquement, vous avez certainement quelqu'un dans votre famille genre une tante ou quoi qui a oublié son mot de passe. Il y a des gens comme ça. Non mais qu'il y ait des systèmes pour déverrouiller le truc en cas de pépin, on peut parler ad nauseum des questions privées, comment s'appelle, quelle est l'nombre de jeune fille de ta mère, etc. On peut discuter ad nauseum de la validité de ce truc-là. Qu'il y ait un système de débrayage pour un problème de sécurité, c'est pas une mauvaise chose. Mais on ne peut pas faire confiance à un être humain normal comme tu les appelles pour comprendre les problèmes de sécurité informatique. Ça ne rentre pas dans son univers. C'est normal. Les êtres humains normaux vont venir nous envahir. C'est logique. Toi qui ne fais que de l'iOS où on est sandboxé par défaut, ce n'est pas un truc qui t'a manqué. Ce n'est pas un truc où tu as senti le besoin d'expliquer à un client qu'il y avait un certain de choses qu'il ne pouvait pas faire. Non. Non, parce que les choses qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas les faire. C'est tout. Je sais que c'est une vision étrinquée du truc, mais ce n'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs. Mais l'idée, c'est revenons aux API d'iPhone OS 2.0 en 2008 quand un client me disait « Donc, on fait cette app et machin, un truc bidule et à un moment donné, on va envoyer un SMS. » Moi, je disais « Non, on ne va pas. » Mais oui, mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'API. Et aujourd'hui, s'il y a un mec qui vient… Soit un gars qui veut une app, soit un client qui veut une app qui automatiquement surveille le disque dur sans que l'utilisateur l'ajoute, ce qui était le cas de disque alarme avant le sandboxing, je lui dis « Non, on ne peut pas. » C'est tout. On ne peut pas. Il y a une différence majeure, c'est que sur ton iPhone, tu as une application qui tourne à un instant T, donc la personne comprend bien que tant qu'elle est dans cette application-là, il se passe des choses liées à cette application-là. Dès qu'elle quitte l'application, potentiellement, il ne se passe plus rien de lié à cette application-là. Quand tu es dans le contexte d'un ordinateur, c'est complètement différent. Là, on est en train d'enregistrer un truc. Pour l'instant, c'est différent. Mais il y a des tas de choses qui sont en train de changer. Regarde ce qu'on est en train de faire maintenant. On a Skype d'un côté où on discute. On enregistre nos vidéos dans QuickTime pour ceux qui le font. Pendant ce temps-là, tu as probablement tes mails. Alors, si tu ne l'as pas coupé, tu as tes mails. J'ai tout coupé, là. Voilà. Non, mais il y a un certain de choses qui se passent. Sur un ordinateur, c'est normal de pouvoir basculer d'une application à l'autre. Donc, on n'est pas dans les mêmes problématiques. On n'est pas dans la même perception du truc non plus. Moi, je ne vois pas trop pourquoi. Je ne vois pas trop le rapport, entre guillemets. Mais je comprends ce que tu veux dire. On en revient toujours à la même question. On en revient toujours au fait que certains d'entre nous, et moi y compris, ont été habitués, et Boris y compris en tant qu'utilisateur, ont été habitués pendant très longtemps à une certaine liberté que peut-être on va nous reprendre. Alors, c'est toujours effectivement la comparaison par rapport au port d'armes est intéressante. Je n'y avais jamais pensé. Mais dès qu'on te prend des libertés, souvent, c'est pour te protéger, entre guillemets. Et des fois, il faut savoir où est la limite. Moi, pour l'instant, tel que Apple fait les choses pour l'instant, ça me va. Il faut qu'à un moment donné, effectivement, l'ordinateur reste utilisable. C'est toujours le même problème. Mais il faut voir aussi qu'on est dans une transition actuelle où un ordinateur, tant qu'on a, nous, les développeurs, la possibilité de désactiver tous ces bordels pour continuer à utiliser nos camions, rapport à l'analogie que Steve Jobs avait fait entre les camions et les voitures, nos utilitaires, en gros, et que pour ça, il y ait une version de macOS qui est plus comme un iPad plus plus. Moi, ça me va. Parce qu'en final, on a les mêmes bécanes. On sait juste qu'en tant que dev, quand tu setup une bécane. Ce qui serait sympa, ce serait d'avoir éventuellement une option quelque part. Ça, c'est une bécane de dev. Je sais ce que je fais. Tu vois. Bah, tu l'as. Tu désactives Gatekeeper. Entre autres. Mais moi, personnellement, je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, je n'ai pas désactivé Gatekeeper. Je fais one by one. Certaines apps, je les démarre avec le clic droit parce que je n'ai pas d'autres options. Mais ça me fait chier. Et la première chose que je fais quand il y a une app comme ça, je contacte le développeur. Je lui dis, bon, c'est quoi ce bordel ? Pourquoi tu n'es pas allé choper une développeur ID ? Voilà. Mais c'est... Ouais, ça, c'est encore un problème. C'est difficile. Non, mais la grosse majorité des gens qui ne signent pas avec un développeur ID, c'est juste des feignasses. Mais le sandboxing, ce n'est pas seulement ça. Tu peux avoir un développeur ID et ne pas sandboxer ton application. C'est deux problèmes différents. Moi, le sandboxing... Non, mais là où moi, je vois une dérive potentielle du truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez naturel pour ma maman qui n'est pas quelqu'un de technique, d'attraper un clip art sur son intranet et de le drag and dropper sur Pages pour le mettre dans son document. Si tu es sandboxé, ce genre de choses-là, il n'arrive pas parce que la communication inter-application, elle est restreinte, parce que tu... En fait, Firefox ou Safari n'a pas le droit d'écrire sur le disque sauf dans le cache, parce que... Tu vois, etc. Et à ce moment-là, si tu veux, c'est quand tu vas dans l'extrême de la sécurité dans ce genre-là que tu te retrouves face à des problèmes qui t'oublies des utilisateurs. Souvent, c'est grâce à ce genre de délire genre drag and drop d'un clip art d'une app à l'autre qu'il y a du spyware et des choses ainsi. C'est-à-dire que les apps sont... Oui, mais tu vas forcer ton utilisateur à faire clic droit, sauvegarder sous, le mettre dans un dossier. En plus, si on est tous passés en AirCloud d'ici là, c'est-à-dire qu'on n'a plus accès à nos dossiers, on a accès juste à AirCloud. Donc, tu vas faire un save, tu vas sauver dans ton AirCloud de ton Safari, et après, tu es dans Pages, tu veux ouvrir le même document, tu ne peux plus. Donc, tu veux... Mine de rien, un ordinateur, ça reste un outil. Un outil, ça veut dire si jamais le nombre d'opérations que je dois faire pour faire le boulot pour lequel je suis payé, il est trop élevé, ça ne marche plus. Oui, c'est vrai. Il y a un côté... Après, il faut voir aussi qu'on est toujours dans une période de transition où Apple se cherche, je crois, et essaye de comprendre comment faire le truc le mieux possible. Alors, il y a des aberrations totales, par exemple, évidemment, au niveau sandboxing sur macOS. Par exemple, quand tu es dans Mail, tu peux enregistrer un PDF dans iCloud, sauf qu'il est dans iCloud de Mail et là, tu ne sais pas le réouvrir. Donc, il vaut mieux le sauver ailleurs. Alors, évidemment, il y a une petite astuce qui consiste à aller retrouver le document iCloud sur... Pardon, le répertoire iCloud sur votre ordinateur parce qu'il est quelque part dans le Finder et finalement, après, on se retrouve dans une future. Après, si tu fais une recherche pour l'Aid, ce n'est pas très complexe mais... Non mais tant qu'on a encore accès au Finder. Ouais, alors on verra les prochaines versions de macOS 10.9, j'en sais rien, 10.10, c'est rigolo comme nous. Ouais, wait and see, on verra. En tout cas, c'est un sujet intéressant, une bonne discussion. Je pense qu'on va plus ou moins en rester là pour cette fois-ci parce que, voilà, on aura fait une... puis surtout, on va devoir libérer les mâles, quoi qu'il en soit. Et ça laissera peut-être la porte ouverte à de prochaines discussions. Sauf si Boris a un truc à ajouter parce qu'on ne t'a pas trop entendu Boris ces dernières minutes. Non, parce que moi, je n'ai pas vécu cette transition, je n'ai pas vécu de transition en fait. C'est-à-dire que comme je n'ai travaillé que dans des environnements qui ne sont pas du tout sandboxés ou alors sur iOS qui est totalement verrouillé, je ne suis jamais tombé par exemple sur une solution tiens, tu peux faire comme ça et j'essaie et je me rends compte que ce n'est pas possible parce que je suis sandboxé. Quoique en tant qu'utilisateur de macOS, si quand même, puisque tu as quand même vécu toi-même la transition ou tu refuses de la vivre pour l'instant et tu ouvres toutes les portes. Non, disons que pour l'instant, moi, je n'ai pas installé macOS dernière version. Comme je vais bientôt sortir mon app, je ne veux pas changer mon environnement maintenant. Tu fais de la rebelle. Et puis, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, non, je n'ai pas le temps mais c'est prévu pour les semaines qui viennent en fait. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait ça et comme je ne développe pas pour macOS, ce n'était pas du tout une priorité pour moi en fait. Donc, je n'ai pas vécu, je n'ai pas de traumatisme particulier lié au sandboxing dans mon histoire. Ok, bon, on va se laisser là. Je voulais juste faire un petit plug au passage pour quelqu'un qui nous rejoindra la prochaine fois parce qu'aujourd'hui, il est arrivé trop tard et il ne comprend pas pourquoi je ne laisse pas rentrer. Il y a un mec aussi assez cool qui s'appelle Scott Little de littleknownsoftware.com qui fait des apps Mac aussi qui est intéressant parce que c'est un Américain qui a vécu à Paris et qui maintenant habite en Pologne et qui donc parle français et qui sera aussi à la conf, à Objectif Cologne en tant qu'attendee. Je réalise qu'on a parlé de temps en temps d'Objectif Cologne sans vraiment expliquer ce que c'était au cas où il y aurait des gens qui n'ont pas encore compris ce que c'était. C'est quoi ? C'est une conférence, non, c'est la conférence pour développeurs Cocoa, c'est-à-dire iOS et macOS parce qu'autant moi j'ai commencé ma carrière en tant que développeur iOS autant je le reconnais assez souvent. Je préfère macOS en tant que développeur. Je kiffe plus. On ne peut pas savoir. tant qu'il fait AppKit par rapport à UIKit, il faut le vouloir. Parce que tu es plus libre ? Non, ce n'est pas ça. J'aime bien le fait de déployer. Attention, attention ! Non, la raison number one pour laquelle je l'aime plus c'est que j'aime bien déployer sur le device sur lequel je développe. Moi, déployer sur un device externe et chercher le câble USB et me prendre la tête avec un GDB qui fonctionne, enfin à l'époque qui ne fonctionne pas parce que Broken Pipe ou des conneries pareilles, ça me saoule. Je trouve ça vachement plus convenient sur macOS. Mais bon, c'est une conférence pour développeurs. C'est la première dans son style dans le sens où elle combine deux inspirations fortes qui sont, enfin surtout une forte qui est la NS Conférence que certains ont peut-être déjà entendu qui se passe en Angleterre depuis quelques années. Moi, ça fait des années que je vais à la NS Conférence. Juste, ça m'a saoulé que ce soit à le bout du monde. C'est quelque part au fin fond de l'Angleterre. Il faut 4 jours pour y arriver. En gros, un mec qui vient de New York, il y est plus vite que moi qui viens de Cologne. Et ça combine. Et donc, c'est au centre de l'Europe. Mais c'est en Anglais aussi complètement international avec des speakers d'un peu partout. Entre autres, il y a Mike Lee comme speaker que certains connaissent parce qu'il a travaillé chez Apple. Il a fondé Tapulous. Donc, Tap Tap Revenge, c'est lui qui a commencé le dev. Et puis, plein de choses ainsi. Bonjour, quelqu'un qui veut rentrer. Ah oui, apparemment. Ça, ça n'a la porte. Ça, chez moi. Ça, c'est un énorme fail. C'est le mot de jingle. Non, c'est un énorme fail parce qu'en fait, il ne doit pas être là, lui. C'est ma sonnette. Oui, pas Wi-Fi, mais sans fil. Elle n'est pas censée être là, mais j'ai changé les piles juste avant l'émission et donc elle est là. C'est pour ça que ça s'appelle. Et donc, la conférence, ça se passe le 11 et le 12 septembre à Cologne. et donc voilà, il y a une autre conférence en Allemagne aussi, mais elle est en Allemagne, donc ça n'intéresse pas les gens qui ne sont pas en Allemagne. Donc, j'espère voir surtout plus de Français que ce n'est le cas actuellement. J'ai offert une place d'ailleurs sur Mac Forever. Si vous voulez me voir, parler un petit peu plus de la conf, j'ai fait une interview pour Mac Forever avec Arnaud il y a quelques semaines. Et puis voilà, donc on va tous ensemble se retrouver là. En tout cas, Nemat, tu seras avec nous d'esprit. On fera comme ça. Par la pensée. Par la pensée, on pensera fort à tout. J'ai quelqu'un de l'équipe qui vient vous voir. Ah bah ouais, c'est vrai en plus. Et oui, j'ai Nico qui vient vous voir. Nicolas sera là. Tu nous envoies Nico et Zino, c'est la totale. Et puis Zino, ton taule, qui est probablement déjà prêt, ficelé. Ouais, j'ai quelques problèmes avec un master graphique. Ouais, bon, il paraît que le template de keynote ne marche pas. On nous a dit. Remarque, t'es le seul à me l'avoir dit. C'est intéressant ça. Ah bah, tu fais playmaster to slide et tu vas voir que le truc, il se bat en sucette. Ah, ça veut dire que les autres n'ont pas encore vraiment un... Ils n'ont pas commencé, je crois. Non, mais c'est normal en même temps. On est tous des professionnels. Ça veut dire qu'on est tous... On est tous des professionnels. Ça veut dire qu'on est tous dernière minute. Non, mais je vous fais tous confiance. C'est ça qui est bien. Tout se passera bien. Donc, voilà, j'espère avoir beaucoup de gens là-bas et puis je suis aussi très très emballé par la soirée du 11 septembre qui fait partie aussi du prix quand les gens payent leur ticket ou où on est. On va avoir de la bouffe assez exceptionnelle cuisinée par un chef qui fera une délément en live, enfin, qui cuisinera en live et j'espère d'ailleurs à tous ceux qui ne seront pas là à la conférence, j'espère, ce n'est pas encore sûr techniquement, mais j'espère pouvoir avoir un stream juste la soirée pour que les gens voient un petit peu l'ambiance globalement et voilà, une bande de devs qui s'éclatent. Quoi, quoi, quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Tu ne veux pas ? Soirée privée, soirée privée. Soirée t-shirt mouillée, ouais. T-shirt mouillée, ouais, bon, ça nous on peut-être pas. Bon, salut les gars, salut Némad, bonnes vacances Némad. Tu pars quand bientôt ? c'est dans, non, non, je pars début septembre, juste avant que la conférence. Ah ah ! Voilà. Je sais. Zino a bientôt on stage et Boris a bientôt in front of the stage. Ouais. Et puis peut-être une année on stage. mais ça sera le deuxième jour. On y prendra. Ouais, ça va dépendre comment ça va se passer la soirée. Bon, salut les gars. Si la speakline à YouTube, je serais peut-être sous la stage. Ouais, la speakline c'est moi si tu veux, donc. Ah merde. Ouais, c'est pas aussi intéressant. salut les gars, on t'est pris en plus. A bientôt. allez. A bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée tout le monde. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui posent trop dans les commentaires de POMCAS parce que c'est un sujet houleux le sandboxing, on l'a vu. Ciao. il ne faut pas hésiter. Ciao. Allez, ciao. Dites-moi, vous avez un enregistrement ? Bah où ? Ah ouais ? 36 minutes. Ouais ouais. Vous avez tous Dropbox, non ? Non. Non, mais moi je te le fout sur le serveur et je t'envoie le lien. Ouais, là même. Oh, comment vous êtes hot school ? Bah ouais. C'est les années 80. Bah non, c'est que tu ne stockes pas tes données privées à des endroits où tu ne maîtrises pas le... Exactement. Il est cool. Ahhhh !